Aujourd'hui nous recevons M. Abdoulaye Bari, il est le secrétaire général de la FESATEL, la Fédération syndicale autonome des télécommunications. Il est accompagné de M. C.C. Joron Haba, premier secrétaire général adjoint de la FESATEL, mais aussi de M. Moussa Kourouma, troisième secrétaire général adjoint de cette fédération syndicale autonome des télécommunications. Et nous parlons bien sûr d'un problème qui se situe au niveau de la société IPT PowerTech, qui est donc une société de sous-traitance qui travaille avec Orange et MTN. M. Abdoulaye Bari, vous dénoncez des problèmes au niveau de cette société. Parlez-nous exactement de ce qui ne va pas au sein de cette entreprise. Bien. D'abord, avant de commencer, nous sommes des syndicalistes. Et d'abord, on va d'abord faire le salut syndical. Donc, camarades, comment ? Camarades, salut ! Salut ! Camarades, salut ! Camarades, salut ! Amanda ! Avec vous ! Amanda ! Avec vous ! Amanda ! Avec vous ! Bien. Merci beaucoup à Guinée matin. Aujourd'hui, comme vous venez de le dire, nous sommes aujourd'hui dans mon logo pour dénoncer l'attitude de la société IPT PowerTech. D'abord, IPT PowerTech est une société de sous-traitance dans le cadre de l'énergie des sociétés Orange Guinée et MTN. Vous savez, en matière de télécommunication, il y a beaucoup de domaines. Donc, pour tout ce qui est énergie des BTS, des sites GSM d'Orange, ces sites-là, aujourd'hui, et MTN font plus de 3 000 sites, sont gérés par la société IPT PowerTech. Orange Guinée et MTN payent des milliards à cette société par an. Et bien, cette société, aujourd'hui, paye misérablement les travailleurs qui sont au nombre de 150 personnes. Le plus payé à 3 millions comme salaire. C'est pendant que, avant l'absorption, qu'on appelle l'externalisation, les agents qui géraient cette activité chez Orange et chez MTN avaient au moins 8 millions comme salaire. Donc, d'alors, je vais vous dire, ils sont en train de tripatrier, ils sont en train de tituliser, ils sont en train, aujourd'hui, de faire du mal à la jeunesse qu'il y a. Des jeunes qui vont aller monter sur les collines, là-bas, à Monnibba, des jeunes qui vont monter partout, sortir sous la pluie, sont en train d'être utilisés. Nous dénonçons cela. Ces travailleurs ont réfléchi. Qu'ils ne peuvent pas rester comme ça, ils ont décidé de venir s'affinuer à la FESATEL. Parce que, comme vous le savez, nous, la FESATEL, nous ne jouons pas avec l'avantage des travailleurs. Aujourd'hui, toutes les sociétés qui ont signé la Convention collective de télécommunication savent, aujourd'hui, jusqu'à quel niveau nous n'acceptons pas que les travailleurs soient mal traités. Aujourd'hui, nous pouvons le dire. En gros, le fort, nous faisons partie, aujourd'hui, des salariés les mieux traités en Guinée, ce travail qu'ont signé la Convention collective. C'est pour cela, IPT PowerTech, c'est le travail qu'ont signé les fiches d'affiliation, les fiches d'attention à la FESATEL. Gentiment, en tant qu'une fédération votement responsable, nous avons adressé un courrier, comme la loi le prévoit, à la direction générale de IPT PowerTech, pour dire, écoutez, de par la réglementation en vigueur, de par le Code de travail Guinée, de par les conventions ratifiées par la Guinée, les conventions 97-98 de l'OIT, ratifiées par la Guinée, nous avons adressé un courrier gentiment à la direction générale IPT PowerTech, pour leur dire que le travail a décidé de s'affilier à la FESATEL. Donc, pour ça, nous voulons tenir l'Assemblée générale, afin d'installer le bureau de la section syndicale, comme la loi le prévoit. Et après ça, nous allons aussi saisir l'expression générale du travail, comme la loi le prévoit, à partir de 25 salariés, on peut mettre une délégation syndicale. Mais, nous avons été très, très, très surpris de la réponse de cette direction de l'IPT PowerTech, qui s'est opposée et ils nous ont dit que, eux, que la FESATEL ne va pas s'installer, qu'ils ne sont pas une société de télécommunications, qu'ils sont une société d'énergie. Alors qu'ils travaillent avec les télécommunications, ils travaillent sur les sites de télécommunications. Si, à partir du moins, aujourd'hui, ils ont dit cela, nous allons prendre nos dispositions et nous savons par quelles manières pour pouvoir révéler cela. Donc, après cette réponse de la société IPT PowerTech, qu'est-ce que la FESATEL et les travailleurs de cette société ont mené comme démarche pour essayer de concilier les positions ? Avant d'abord de répondre à votre question, nous avons compris que la direction avait déjà une idée derrière. c'est pour cela qu'ils ont refusé l'installation d'une section syndicale parce qu'ils veulent licencier les travailleurs de la société. Déjà, ils ont commencé. L'employé Moussa Keta, qui est affilié à la FESATEL, qui a déjà sa carte d'honneur, aujourd'hui, a été entendu de façon vraiment non légale. parce que les dispositions du Code du Travail sont claires. D'abord, il y a un préavis de licenciement qu'il faut donner. Après, le préavis de licenciement pour un travail de CDI, il y a un délai quand même. Cela n'a pas été respecté. On lui donne une lettre vient pour un entretien de licenciement. Il est venu pour l'entretien de licenciement. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu un procès verbal encore qui notifie qu'il a fait. aujourd'hui, l'entretien est un préavis de licenciement. Donc, pour nous, cela était non-événement. Heureusement que cela n'a pas eu lieu. Nous n'allons pas accepter que cet emploi soit licencié. Maintenant, les actions. Je vais répondre à votre réponse. Nous avons déjà contacté l'inspecteur général du travail de façon verbelle, on l'a appelé. Nous avons contacté les autorités du ministère du travail aux autorités qui attendent qu'on les saisit de façon officielle pour qu'ils puissent prendre la main dessus parce que nous avons confiance quand même à nos autorités du travail. Nous sommes sûrs qu'ils ne vont pas accepter avec tout ce qui se dit aujourd'hui, par son excellence, mais sur le président de la République, la promotion de l'emploi jeune, qu'une société vient d'abord violer le droit des travailleurs pendant que cette société a un chiffre d'affaires de centaines de milliards, que cette société utilise le travail guinéen, les jeunes guinéens. D'ailleurs, la FESATEL va interpéder les délégations syndicales d'Orange et les délégations syndicales d'Intien pour demander l'arrêt du contrat avec IPT et PowerTech parce que selon les accords mondiaux, MTN est dans un cadre qu'on appelle UNI, je vous informe, Orange est dans un cadre qu'on appelle UNI. Aujourd'hui, toute entreprise de prestation qui travaille avec cette société doit accepter la liberté syndicale et l'installation d'un pays au syndical. Donc nous allons saisir les délégations syndicales d'Orange et de MTN pour demander à ceux qui trouvent une autre société qui va réimposer ces travailleurs-là parce que IPT PowerTech est une direction illégale. Selon vous, est-ce que la démarche, est-ce que ce qu'il faut faire c'est de remplacer IPT PowerTech ou bien c'est de faire en sorte que les révindications de ces travailleurs-là soient prises en compte ? Aujourd'hui, quand on dit qu'on va essayer de saisir la néglation syndicale d'Orange et de MTN, d'abord, c'est pour que Orange et MTN c'est par les accords puissent faire comprendre d'abord à la société de IPT PowerTech. Si vous devez travailler avec nous, nous sommes des entreprises certifiées QSC, ISO, reconnues au niveau mondial qui respectent le monde de travail, vous devez accepter l'installation d'un syndicat. Si vous ne pouvez pas accepter cela, nous allons bloquer, nous allons arrêter le contrat avec vous et nous allons aller avec une autre société qui va réembaucher ces travailleurs-là. Vous avez compris ? Donc, c'est toujours dans le cadre d'amener la société à accepter le dialogue social, à accepter les normes du travail au sein d'IPT PowerTech. Sauf que rien ne prouve que Orange et MTN vont accepter d'accéder à cette revendication de la FESATEL. Si cela n'est pas fait, quelles sont les actions que vous avez à mener pour essayer de satisfaire les revendications de ces travailleurs ? Aujourd'hui, si Orange et MTN refusent cela, ça veut dire qu'ils sont en train de faire de la complicité. C'est-à-dire que Orange et MTN veulent faire de la complicité aujourd'hui pour essayer aujourd'hui de baffer le travail à Guinée pour essayer aujourd'hui de faire mal de travail à Guinée. Mais je ne suis pas convaincu que Orange et MTN vont refuser cela. Je suis rassuré qu'à 100% quand les délégations syndicales de MTN et de Orange vont saisir leur direction, aujourd'hui, je suis convaincu qu'à 100% que ces directions vont prendre leurs responsabilités. Parce que c'est des directions responsables, c'est des directions qui acceptent aujourd'hui la réglementation en vigueur dans leur entreprise et avec leurs partenaires. ils ne font pas sa mesure de travailler avec une société qui n'est pas dans le monde du travail. En plus de la mise en place de la délégation syndicale au sein de l'IPT PowerTech, qu'est-ce que vous demandez concrètement à cette société à part cela ? Quand nous allons d'abord installer la délégation syndicale au niveau de l'IPT PowerTech, nous allons d'abord chercher à ramener le climat social au sein des autres sociétés et qu'il y ait le dialogue social entre les partenaires sociaux. Parce que tout peut se rejouir par le dialogue. Nous allons d'abord demander à ce que ces délégués syndicaux qui sont insérés soient formés par la FESATEL pour qu'ils puissent aujourd'hui défendre les travailleurs et défendre le travail. C'est ce qui va être notre rôle aujourd'hui. Nous allons les amener à cultiver aujourd'hui la paix. Nous allons les amener aujourd'hui à cultiver aujourd'hui l'amélioration de conditions de vie des travailleurs de la société IPT. Est-ce qu'il y a un risque d'aller notamment à une grève parce que c'est envisagé à votre niveau ? Bien sûr, au cas où nous n'avons pas de solution, la FESATEL est sûr pour défendre aujourd'hui l'emploi, pour défendre aujourd'hui le travail de l'IPT. Ce n'est pas exclui qu'on le fasse. Et cette grève, ça sera uniquement au niveau de l'IPT ou bien il y aura... Tout le secteur des post-légétés de communication, nous sommes... Il y a ce qu'on appelle la solidarité syndicale. Ça va impacter forcément pour LMTN et Orange. Et CELCOM, et VDC, et ETI, et MUNA. Ils vont impacter pour tous ces services voire data, SMS, Orange Mobile, Mobile Money, tout peut être impacté parce que quand le travail ne travaille pas, le service ne va pas marcher. C'est ce qui est clair. Aujourd'hui, pour les journalistes, vous êtes en grève aujourd'hui, nous n'aurons pas des informations au niveau de la communication de ce qui se passe de partout par le moment. Donc c'est comme ça. Si le travail va rester à la maison, forcément aujourd'hui, il y aura des services qui seront impactés. Mais, nous ne souhaitons pas que nous soignons-nous là parce qu'il y a la grève au niveau du secteur des post-légétés de communication. C'est un danger. Ça s'appelle danger pour une nation. C'est que nous souhaitons vraiment que les autorités du travail, comme ils nous ont rassurés, parviennent aujourd'hui à respecter ce qui nous ont rassuré pour ramener la société, IPT, par la tête, aujourd'hui, à se conformer. C'est une société qui ne peut pas violer le monde du travail quand même. Donc il faut qu'elle se conforme à cause d'une société aujourd'hui. Je ne pense pas que le gouvernement guinéen, que le patronat du secteur pourra accepter à cause d'une société comme ça là que le pays soit impacté. Merci donc à vous M. Abdoulaye Barry. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la FESATEL, Fédération syndicale autonome des télécommunications. Vous étiez accompagné justement des camarades Jérôme Haba, premier secrétaire général adjoint de cette fédération, également du camarade Moussa Kourouma, troisième secrétaire général adjoint de la FESATEL. Merci à vous tous. Merci beaucoup la FESATEL. Merci beaucoup. Camarade, salut. Camarade, salut. Amanda, avec vous. Merci beaucoup.